Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Je suis Fabienne Brocarré, la rédactrice en chef de My Happy Job. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire où on va parler de collectif et de cohésion d'équipe. Pour ça, j'ai deux coéquipiers avec moi qui, vous allez voir, vont vous inspirer, je l'espère, et vous apporter différents regards sur cette notion de cohésion d'équipe et comment on peut essayer de la renforcer et de la booster surtout en cette fin d'année. Je vais vous les présenter. Bonjour Clément Courrier. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais chez Moodwork ? Tu es docteur en psychologie ? Exactement. Donc moi je suis chercheur et responsable de la partie recherche chez Moodwork. Donc mon travail au quotidien, c'est de m'assurer déjà d'une part de la qualité scientifique de Moodwork et de tout ce qu'on y fait, mais aussi de conduire des études pour mieux comprendre ce que c'est que la qualité de vie au travail, la santé mentale au travail, le bien-être au travail, toutes ces choses-là qui sont parfois un peu complexes. Donc on essaie de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Mise en perspective qui sera aussi bienvenue pour ce webinaire et après on passe plutôt sur le terrain dans le monde du coup des entreprises. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Tu es le dirigeant, le CEO de Engagement et Performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi à vous, votre domaine, votre terrain de jeu ? Alors Engagement et Performance, on apporte des solutions aux dirigeants, aux DRH qui souhaitent insuffler, comme son nom l'indique, de l'engagement et de la performance dans les collectifs. Voilà et on est très heureux de participer à cet événement My Happy Job avec qui on est partenaire depuis maintenant deux ans. Mais oui, le temps passe, le temps passe, c'est bien ça. Du coup, alors pour vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire, on va échanger pendant une grosse trentaine de minutes. Le chat est là pour vous, donc on voit une pluie de bonjour, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous emparer du chat pour partager des anecdotes, des expériences, mais aussi poser vos questions. C'est vraiment aussi le but de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Donc vous avez à la fois le chat, mais il y a aussi un onglet à part questions si vous voulez spécifiquement nous poser des questions. On y répondra en cours de webinaire et on aura aussi un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et vous avez Nathan qui vous accompagne dans le chat si vous avez le moindre souci et il vous partagera aussi des ressources pour aller plus loin sur ce sujet de la cohésion d'équipe. Et bien c'est parti, on va pouvoir démarrer. Alors comme j'aime bien remettre toujours un petit peu en perspective les concepts et les notions dont on parle, je vais te mettre à contribution Clément pour que tu nous expliques un petit peu quand on parle de cohésion d'équipe, de quoi on parle exactement, c'est quoi une bonne cohésion d'équipe ? Alors la cohésion d'équipe, si on fait un peu, pas un bilan, mais si on prend un peu les sources scientifiques et la littérature scientifique sur ce sujet, donc les chercheurs qui ont pu travailler dans ce domaine-là, notamment dans les 40-50, c'est là où ça s'est vraiment intéressé, la psychologie sociale a vraiment émergé à ce moment-là. Donc la cohésion d'équipe, c'est finalement toutes les forces qui maintiennent les membres d'un groupe ensemble. Donc autant les forces d'attraction, de répulsion, c'est un peu imaginaire pour un atome avec tous ces éléments qui l'entourent, c'est un peu ça la cohésion, c'est toutes ces forces qui nous font rester dans le groupe, interagir avec le groupe et ça se base notamment sur l'attrait qu'on perçoit de chacun des membres du groupe et aussi envers la tâche qu'on a réalisée ensemble. Donc l'attrait, ce n'est pas forcément d'aimer les autres, mais voilà, qu'il y a une certaine attrait, soit du respect, soit de l'attirance, parfois physique aussi, peu importe, mais en tout cas, et c'est souvent inconscient, on n'est pas conscient ce qu'on a attiré, mais en tout cas, c'est ce qui nous fait être ensemble et ça va se traduire par de l'harmonie, par de l'union au sein de ce groupe-là, aussi de l'interdépendance, c'est-à-dire que les membres du groupe doivent interagir ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif qui se sont fixés si c'est une tâche bien précise ou juste pour pouvoir cohabiter, vivre ensemble. Quand on pense aussi à cohésion d'équipe, c'est cohésion d'équipe, je n'ai pas pensé aux adolescents qui traînent ensemble, etc. Ils n'ont pas forcément d'objectif très clair dans la vie, mais ils aiment bien être ensemble parce qu'il y a un attrait, une interdépendance, un partage de valeurs, toutes sortes de choses. C'est un peu ça, tout ce qui va définir la cohésion d'équipe, c'est l'idée de force qui nous pousse, qui nous attire tous ensemble. Et tu parlais du partage de valeurs, est-ce que c'est un point qui est essentiel dans le travail pour qu'il y ait cohésion d'équipe, ce partage de valeurs communes ? Tout à fait. Le partage de valeurs, ça va au sens large du terme. Donc ça va être des valeurs morales, comme on les entend, donc l'honnêteté, l'équité, ce genre de choses, ça va être bien évidemment. Ça va être aussi tout ce qui est normes, les normes sociales du groupe. C'est-à-dire que quand un groupe se crée, vit de manière automatique, il va y avoir des normes de conduite qui vont être dictées, mais de manière inconsciente. On ne s'est pas réunis autour de la table, souvent pour lister toutes les normes. Mais ça va être des normes existantes, des valeurs qui vont se développer. Et ça, ça va être inhérent au groupe. En tout cas, quand il y a un groupe, réellement, quand il y a une réelle cohésion d'équipe, c'est ça qui va finalement permettre de maintenir les gens ensemble le ciment de ces relations. L'attrait, ça participe aussi à tout ça. Aurélien, on a une cohésion d'équipe. Alors, paradoxalement, pendant les confinements, où du coup, on s'est rendu compte que, mince, on était tous seuls chez nous et qu'il y avait ce sentiment un petit peu d'isolement, on en a encore beaucoup reparlé au moment du retour au bureau en disant que la cohésion d'équipe, il fallait mettre l'accent dessus et que c'était important quand on se voyait au bureau. Là, ça fait un an à peu près que la plupart des entreprises sont aujourd'hui en modèle hybride, moitié télétravail, moitié temps au bureau. Est-ce que toi, tu sens que c'est encore un enjeu important ? Et selon toi, pourquoi c'est encore aujourd'hui, dans cette fin d'année 2022, un enjeu important pour les entreprises, la cohésion d'équipe ? Alors, la réponse est un grand oui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est avant le confinement, avant la crise sanitaire, les problématiques d'engagement et de cohésion d'équipe étaient déjà présentes. Toutes les études le montrent et ça ne s'améliorait pas forcément d'année en année. Donc, on partait déjà de loin. Et ensuite, la crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas forcément aggravé la situation, mais elle a déplacé les lignes. C'est-à-dire tout ce qu'on a gagné en flexibilité, en productivité, en organisation, en autonomie, quelque part, on l'a perdu en cohésion d'équipe. Aujourd'hui, j'ai regardé hier, 90% des demandes de nos clients sont liées au collectif, à l'idée de reconstruire ce sentiment d'appartenance, cette cohésion d'équipe qui, chacun le reconnaît, contribue à la performance collective. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet et de ce qu'on voit, nous, sur le terrain, les conséquences sont probablement bien pires que ce qu'on peut observer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de démissions, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Il y a énormément de désengagement passif, ce que certains appellent le « quiet kidding », qu'on peut voir au quotidien. Il y a beaucoup de non-dits. On rencontre des managers qui n'osent pas dire qu'ils n'ont plus de nouvelles de quelqu'un dans leur équipe, ce qui est extrêmement grave. Inversement, on a des personnes qui nous disent qu'elles n'ont plus de nouvelles de leur manager. Tout ça, ce n'est pas forcément remonté parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on a envie de dire. On a des DRH qui sont débordés parce qu'ils ont à traiter des cas personnels et individuels qu'ils n'avaient jamais à traiter avant et des problématiques aussi bêtes que « j'ai déménagé à tel endroit, mais je veux quand même garder mon poste, même si je ne viens plus ». Des choses extrêmement concrètes. Donc, ça génère énormément de problématiques et la cohésion d'équipe, le collectif est l'enjeu numéro un pour moi des ressources humaines et des dirigeants à l'heure actuelle. Et si, à l'inverse, on n'agit pas, à ton avis, quel impact ça peut avoir sur la durée ? Des engagements qui soit conduisent à des démissions, soit conduisent à une baisse très nette de la productivité, de la collaboration. On a même des entreprises comme Google ou Microsoft qui sont pourtant très promoteurs de la flexibilité, qui constatent l'impact sur la collaboration dans les projets, sur la qualité des produits et ils le mesurent de manière extrêmement concrète. Et d'ailleurs, ils ont même fait chemin arrière en investissant des milliards de dollars dans leurs nouveaux bureaux pour réattirer du monde et, on va dire, réinventer le présentiel. Donc, il y a des gros enjeux, pas seulement de bien-être et d'engagement des salariés, mais aussi de performances collectives de l'entreprise. Et Clément, qu'est-ce qui peut jouer comme facteur autant positif que négatif par rapport à la cohésion d'équipe ? Qu'est-ce qui peut avoir un impact, soit délétère, soit au contraire, renforcer la cohésion d'équipe ? Il y en a beaucoup déjà, juste de base, de se retrouver ou d'avoir des moments d'échange réguliers en physique ou même à distance. Mais c'est vrai qu'en physique, c'est beaucoup plus facile puisqu'on est sur le même site, donc on va forcément se croiser à un moment ou à un autre. En tout cas, il y a plus d'opportunités. Ça, c'est déjà une base qui favorise la cohésion et qui favorise les gens, les échanges, les interactions sociales. Et sinon, plus précisément au niveau de la cohésion, qu'est-ce qui va finalement conduire, en tout cas des leviers potentiels, à une bonne cohésion, à une forte cohésion ? Ça va être l'idée de confiance. On parlait de valeur tout à l'heure, de confiance, de justice. Si on est dans un groupe et on sait qu'on peut se faire confiance les uns des autres, qu'il y a une justice qui existe, qu'il y a ce genre de choses, des valeurs réellement fortes, communes, c'est déjà un premier point. Il faut, notamment dans le monde du travail, je pense aussi que c'est important d'avoir des objectifs communs, de savoir comment on travaille ensemble, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qui va être notre futur et pourquoi on a besoin d'un des autres. Bien sûr, il y a aussi l'idée de relation horizontale dans un groupe avec une bonne cohésion. Normalement, les échanges sont moins verticaux, en tout cas décidés verticaux, mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça aussi que chacun adhère à ces fonctionnements-là. Et à l'inverse, bien sûr, un peu en opposition, forcément quand il y a de la défiance ou de la méfiance dans un groupe, on va dire certaines décisions prises qui sont parfois unilatérales, ce genre de choses, là, ça va réduire cette idée de cohésion. Si il y a aussi la compétition dans une équipe, parfois ça peut arriver entre deux collègues qui vont vouloir chacun tirer un peu la couverture à soi. Forcément, ça va plutôt avoir tendance à déchirer l'équipe en deux ou en plus. Après, ça dépend bien sûr des métiers. Bien sûr. On prend l'exemple aussi des commerciaux qui, eux, pour se motiver et justement pour renforcer leur cohésion, vont avoir des challenges personnels, d'arriver à un chiffre d'affaires, etc. Là, c'est leur mode de fonctionnement et c'est ça, ça va participer à une sorte d'émulsion. Mais au quotidien, la plupart du temps, il vaut mieux être moins de compétition au sein même du groupe, quitte à, pourquoi pas, en créer, alors pas envers un autre groupe de la même entreprise, mais envers un concurrent, par exemple, on voit que l'autre concurrent, il a développé ça, il va aller sur ce marché-là. « Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Ça, on voit beaucoup dans le domaine sportif, de dire, « Ah oui, mais là, on va jouer contre une autre équipe. Notre équipe, elle est censée être meilleure, se surpasser pour être. » Donc, retransmise dans le milieu de l'entreprise, c'est possible aussi. Mais il faut faire attention sur ces compétitivités. Ça peut être aussi à double tranchant, parce que si on veut trop pousser, ça peut créer, d'une part, la frustration, créer des dissensions dans l'équipe, parce qu'on va dire, « Oui, mais elle est moins performante, donc on va prendre plus les personnes les plus performantes, plutôt que d'avoir un aide de groupe. » Alors que pourtant, chacun a des compétences propres qui peuvent aider à la dynamique de groupe et à l'atteinte de l'objectif. Et je reviens sur ce point, justement, pour conclure à ce niveau-là. Je pense que d'avoir un objectif commun, clair, précis, où chacun peut y adhérer, en tout cas, chacun y adhère, c'est vraiment quelque chose de crucial, notamment dans le monde de l'entreprise. Aurélien, ça te parle forcément au parallèle avec le monde du sport et comment ça peut faire écho, justement, avec une équipe au travail ? Oui, c'est vrai que nous, on utilise très souvent le support du sport pour communiquer en entreprise, parce que c'est un langage universel et ce sont des valeurs que tout le monde peut admirer. Les entraîneurs nationaux avec lesquels on travaille nous expliquent souvent que les collectifs, les équipes qu'ils coachent, sont des égosystèmes, c'est-à-dire des individus extrêmement forts, mais pour autant, on gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est-à-dire que le collectif est au-dessus des égos et partie intégrante du fonctionnement du groupe. Donc ça, c'est extrêmement important et je pense que dans un certain nombre de cas, on l'oublie un petit peu ou en tout cas, les solutions qui sont mises en œuvre, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir l'ensemble des processus RH qui peuvent exister dans les entreprises, ils sont extrêmement individuels, on parle de performance individuelle, d'évaluation des compétences individuelles, de plans de formation individuels et donc, il faut remettre du collectif dans tous ces processus-là qui régissent l'entreprise. Et concrètement, au quotidien, pour que ce soit durable, parce qu'on a souvent la vision de la cohésion d'équipe, organisons en fin d'année un séminaire, alors ça peut être une excellente idée et très bien se passer, puis en effet, renforcer le sentiment d'appartenance, l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe, mais comment on fait pour que ça dure toute l'année et que ça ne fasse pas pchit quand on revient tous ensemble au bureau le lundi ? Oui, c'est un vrai sujet. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui, à la suite de la crise sanitaire, ont sauté sur des solutions, on va dire, faciles. Quand on tape team building ou cohésion d'équipe sur Internet, on tombe sur des images idylliques de puzzles qui s'imbriquent ou de gens qui se tapent dans la main, je pense qu'il ne faut pas négliger la complexité de ce qu'est une équipe, la complexité des forces dont parlait Clément. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on peut faire de durable, parce qu'on a tous vécu des team building où on a passé des très bons moments, on s'est amusé avec ses collègues, et puis lundi d'après, c'est reparti comme en 40, et on revit exactement ce qui nous pose problème dans le fonctionnement. Donc, il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. La première chose, c'est qu'il s'agit de réduire la distance relationnelle. La distance relationnelle, elle n'existe pas que dans le télétravail. Déjà, avant le télétravail, il y avait des gens qui s'envoyaient des e-mails alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre. Mais il s'agit de réinventer, quelque part, le présentiel, que ce soit dans les bureaux, donc réinventer la vie de bureau, ou aussi dans les visuaux. Comment est-ce qu'on réduit la distance relationnelle entre nous en favorisant la communication non-verbale, en favorisant le visuel, le management visuel ? Les équipes passent techniquement de moins en moins de temps ensemble au même endroit, de moins en moins de temps à leur bureau. Donc, quand elles passent du temps ensemble, il faut que ce soit des moments encore plus intenses, encore plus rentables, quelque part. Et donc, il y a toute cette expérience-là à réinventer autour des rituels managériaux, autour des espaces de travail, autour de moments un peu symboliques comme le déjeuner, par exemple. Voilà, donc, il y a ce travail-là. Le deuxième axe sur lequel nous, on travaille beaucoup, c'est l'idée de, je parlais de rituels, l'idée de refaire tribu. Les groupes fonctionnent aussi autour d'un certain nombre de rites, de fonctionnements, et l'équipe, elle doit refaire tribu. Nous, il y a un outil qu'on a développé qui s'appelle Power Team, qui est un diagnostic, qui est le premier diagnostic d'équipe qui évalue la force d'une équipe. Et en fait, quand on déroule ce diagnostic avec des équipes, non seulement ça leur permet d'améliorer leurs compétences collectives, leur capacité à se faire confiance, leur capacité à prendre des décisions, etc. Mais le fait que l'équipe travaille elle-même sur son propre fonctionnement rappelle quelque part qu'il s'agit d'un groupe qui rentre dans une démarche de progrès quelque part. Et cet objectif-là, au-delà des objectifs, on va dire business, cet objectif-là de faire équipe permet justement de renforcer la cohésion et de redonner un élan aux équipes. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux axes sur lesquels j'appuierais pour faire quelque chose de durable, j'allais dire. Oui. Et c'est très intéressant parce que ça mobilise aussi tous les membres de l'équipe. On a souvent l'idée que la cohésion et l'équipe, ça passe par le manager et c'est à lui d'impulser ça. Et ça a été assez parfois culpabilisant en télétravail, au manager de dire que c'était leur rôle aussi à eux principalement. Alors, ils ont un rôle essentiel, on y reviendra. Mais du coup, chacun, comment on fait pour que ce soit partagé ? Et est-ce que c'est important aussi que ce ne soit pas que le manager qui agisse pour la cohésion d'équipe ? Qui veut se lancer ? Vas-y, je commence. Et comme ça Aurélien pourra donner les mots. Vas-y. Plus de théâtre, je pense. Ça fait penser, je suis un petit pas de côté avant de répondre à ta question, Fabienne, c'est que se dire que dans un groupe, tout le monde a un rôle. Et ça, parfois, on l'oublie un peu, même quand, pas forcément parler en tant que manager, mais chacun, on peut se dire oui, je suis dans mon groupe, mais en fait, je ne fais pas grand-chose ou je fais juste mon travail, etc. Non. En fait, chacun a un rôle, chacun a une influence, c'est le principe de psychosocial. Chacun a une influence sur l'autre et l'autre a une influence sur nous et encore plus dans un groupe. Et ça, c'est, il faut se dire ça, que même si on n'est pas mis en avant, même si on n'est pas un leader dans le groupe ou un manager ou un poste-clé, d'après ce qu'on en perçoit, en fait, on a tous un rôle. Et c'est important de le savoir pour sa dynamique qu'on a évoqué forcément. Par rapport au manager, plus précisément, lui, il a un rôle aussi qui est prescrit parce qu'il est manager, donc il est censé être le responsable de l'équipe. C'est ce qu'on lui a donné, au niveau de l'entreprise, c'est sa fonction. Mais par contre, c'est différent entre statut et fonction. Qu'est-ce qui va être réellement son rôle au sein du groupe ? Ce n'est pas forcément celui de meneur, de leader, parce qu'un manager peut très bien laisser une équipe de manière très, très autonome et peut-être qu'il y aura aussi des gens plus forts, comment dire, pas plus forts, mais qui vont prendre plus de place, parfois, de manière positive, dans ce sens-là, et qui vont être des leaders, soit par leur expérience, leur expertise aussi, ça peut aussi être pertinent. Donc c'est vrai que le manager n'est pas forcément un leader et un bon manager, justement, doit savoir laisser la place au rôle de chacun dans son équipe et pas juste vouloir être le leader parce que c'est lui le manager et donc imposé à toute son équipe. Je parlais tout à l'heure de relations plus horizontales, un peu simplines, c'est-à-dire que de pouvoir donner les moyens à son équipe, aux membres de l'équipe, de pouvoir fonctionner, de voir la bonne dynamique. Et lui, finalement, il va être plus un rôle d'aiguilleur, de dire, dans quel sens va mon équipe et est-ce qu'il va sur des bonnes rails ou pas ? Mais ce n'est pas forcément lui la principale locomotive. C'est lui le principal conducteur, mais ce n'est pas forcément lui qui va être le leader. Mais ça peut être aussi, je ne dis pas l'inverse, c'est-à-dire que le manager peut être aussi totalement leader et avoir ce rôle-là un peu inspirant parfois, un peu martinant d'autrefois, potentiellement, mais ce n'est pas une systématique. Aurélien ? Je souscris totalement à ce que vient de dire Clément. La difficulté qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on a des dogmes managériaux qui sont assez persistants et on voit que l'expression des membres d'une équipe par rapport à son fonctionnement n'est pas facile. On considère ou on sous-entend que c'est le rôle du leader de l'équipe de s'occuper de ça. Or, ce n'est pas forcément le cas, comme l'a expliqué Clément. Donc derrière, il faut faire appel à un certain nombre de techniques pour libérer l'expression et ouvrir la possibilité à chaque membre de l'équipe d'influencer la manière dont l'équipe va fonctionner. Donc ça passe par des rituels d'équipe avec une expression extrêmement inclusive où chacun peut prendre la parole. Ça passe par des processus de diagnostic d'équipe comme je l'ai expliqué avec notre outil Power Team. Et puis ça peut passer aussi par des choses beaucoup plus ludiques. Par exemple, en ce moment, on est en train d'animer tout un challenge pour un grand groupe assurantiel un challenge d'idéation où chacun peut contribuer à influencer, en l'occurrence, c'est un challenge sur la QVT, donc influencer la QVT de son entreprise. Ça donne la parole à tout le monde et chacun se sent libre au travers d'une plateforme de pouvoir s'exprimer. Donc ça peut commencer par ça. Et si je suis, moi, membre d'une équipe, pas manager et que j'ai envie de me dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de booster un petit peu la cohésion d'équipe ou en tout cas d'impulser quelque chose, qu'est-ce que je peux faire en parler ? Qu'est-ce que chacun vous conseilleriez organiser, proposer des choses ? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Moi, j'ai hâte d'en parler, effectivement, parce que parfois, c'est, comme on évoquait, la cohésion d'équipe, ça a conduit à des normes et des valeurs spécifiques à un groupe et il ne faut pas non plus aller contre tout seul, en tout cas. C'est compliqué. Je ne dis pas que c'est qu'il ne faut pas, mais c'est vrai que c'est plus compliqué de s'attaquer, de dire, ben non, dans mon équipe, en fait, hier, je discutais avec quelqu'un qui est plutôt côté IT, donc développement et tout ça, qui a dit, en fait, mon équipe, c'est quasiment des autistes, alors, sans être en répergant, en fait, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être tous ensemble tout le temps, d'échanger beaucoup, etc., mais je ne vais pas aller contre ça. Ça ne sert à rien. Et même un membre de l'équipe ne va pas dire, ben non, mais moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on soit hyper copains, mais si ce n'est pas la dynamique de l'équipe, certes, c'est frustrant pour lui, mais il faut aussi s'y adapter, donc ne pas y aller tête baissée. Par contre, discuter, proposer, échanger, essayer de favoriser un à un des choses, d'abord, c'est pas mal. Après, il y a plein d'autres petites choses et Aurélien, il y aura sûrement plein d'exemples à donner de manière assez individuelle. Non, mais je pense que tous nos clients, les dirigeants, les managers, les DRH, quand ils sont à l'aise, ils nous confient qu'ils se sentent extrêmement seuls face à cet enjeu de recréer du collectif. Et donc, j'invite tout le monde à aller faire des propositions à son manager ou sa manager parce que ça sera forcément bien reçu et souvent beaucoup plus pertinent que si c'était le ou la manager qui décidait par lui-même puisqu'ils sont forcément moins au courant de ce que les gens peuvent se dire au sein de l'équipe. Donc, voilà, en parler, je pense que c'est le premier pas et puis ne pas hésiter. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources disponibles pour trouver des idées de choses à faire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter. Mais en parler, c'est le premier pas. Oui, le premier pas à faire. J'ai une dernière question avant de répondre aux questions des participants. Quand on est dans une période de crise en multiple, de changements positifs et négatifs, quand on est, j'ai deux cas de figure en tête, quand on est dans une entreprise où tu en parlais, Aurélien, il y a beaucoup de départs, que ce soit des licenciements ou des démissions ou à l'inverse, qu'on est dans un contexte où l'entreprise va bien, l'équipe s'agrandit beaucoup, il y a beaucoup d'effectifs en plus. Comment on peut maintenir la cohésion d'équipe dans un sens comme dans l'autre quand il y a des événements, des épreuves compliquées ou quand les effectifs doublent en six mois ou en un an ? Là, je veux bien répondre. Effectivement, c'est l'enjeu de beaucoup de groupes aujourd'hui, que ce soit des plans sociaux, des restructurations, des réorganisations, des transformations, voire même parfois des choses anodines comme des déménagements qui peuvent vraiment chambouler les équipes. Dans ces situations-là, les conseils que je donne aux dirigeants, le premier conseil, c'est d'investir dans le collectif parce que je crois que c'est peut-être contre-intuitif ou contre-cyclique mais souvent, les dirigeants se disent qu'on fait la transformation, qu'on se concentre sur le court terme et puis après, on verra pour le collectif. Non, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut investir dans le collectif, qu'il faut maintenir la cohésion et ce sont des opportunités de mobiliser parce que quand on fait une transformation, on a un enjeu commun, un objectif commun comme l'évoquait Clément qui est absolument présent, qui est très intense et donc, c'est vraiment l'opportunité de resserrer les liens. Le deuxième conseil que je donne, c'est de se concentrer sur les certitudes parce que la problématique de ces transformations, c'est toute l'incertitude, il faut changer, donc ça veut dire qu'il faut faire le deuil d'un certain nombre de pratiques qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, même si c'est extrêmement bien décrit sur des slides. Et se concentrer sur ce dont on est certain, c'est vraiment le premier pas. Juste pour donner un exemple personnel, quand j'étais directeur des achats chez Essilor et qu'on a connu la fusion avec Luxottica, mon équipe était absolument, voilà, ça ne savait pas forcément à quelle sauce on allait être mangé, ce qui allait se passer, etc. Et on n'en savait rien. Donc, au lieu de paniquer et de se dire qu'on allait être perdu, se dire, bon, voilà, concentrons-nous sur ce qu'on sait et du coup, on s'est recentré sur l'idée que nous allions vivre une méga fusion et que ça allait développer nos compétences sur ce type d'événement et que quelque part, ça allait nous valoriser qu'on reste ou pas dans l'entreprise. Voilà, donc ça, ça a permis à l'équipe de repartir et de se reconcentrer sur ce qu'elle savait. Tu veux ajouter quelque chose, Clément ? Non, non. On va passer aux questions. Non, je suis totalement d'accord. Et puis garder aussi ce qu'on a dit, donc c'est juste redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais garder cette idée de valeur justement qu'on connaît les choses communes qui existent dans le temps parce que ça, c'est pas censé bouger ou si ça peut évoluer comme dans une fusion parce qu'il y a d'autres choses, d'autres collectifs qui arrivent, justement de voir qu'est-ce qui peut s'adapter et comment on peut s'organiser avec ses valeurs et encore plus, je pense à l'inverse, quand on réduit l'effectif de garder, justement se recentrer autour des choses qui font force commune. Oui, tout à fait. Et je voudrais rajouter quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Pendant les crises, il y a des talents qui se révèlent, des talents qu'on n'avait pas forcément vus parce que la situation n'était pas la même. Quand tout va bien, ceux généralement qui fonctionnent bien, c'est ceux qui savent gérer des processus et qui ont l'habitude de gérer des routines. Quand il y a des crises, les profils entrepreneurs, les gens qui n'ont pas peur, des gens qui osent prendre des risques, etc., apparaissent. Et on a vu ça pendant la crise sanitaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas saisi l'occasion de repérer ces talents et de les valoriser pour d'autres types d'activités. Donc voilà, je voudrais juste rajouter ce mot parce que je pense que les crises, c'est aussi l'occasion d'identifier et de valoriser les talents. C'est vrai. C'est très intéressant comme prisme et comme regard, en effet. Alors, on a des questions. Tu parlais, Clément, en ouverture que ce n'était pas forcément avoir une bonne cohésion d'équipe, être ami avec tout le monde et s'entendre à merveille comme dans le pays des bisounours. Et on a une question qui nous dit comment faire quand on ne s'entend ? Alors, pour le coup, vraiment pas du tout avec un ou une collègue et qu'en plus, on partage son bureau avec elle. Comment on fait pour maintenir cette cohésion d'équipe et quand même bien travailler au quotidien ? Justement, de se reconcentrer sur le travail au final. Alors, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile et que de suite, ça va bien fonctionner. Mais de voir un peu pourquoi on travaille. Quels sont les tâches communes et qu'est-ce qui dysfonctionne ? Est-ce que c'est possible réellement de passer, pas outre, mais de dire qu'en fait, on n'est pas d'accord sur ces points-là très bien. Par contre, on a du travail à faire en commun. On a ces tâches-là à travailler ensemble. On se concentre sur ça. Quitte à mettre, dans le cadre d'un bureau, pourquoi pas, même presque un règlement de bureau s'il y a des comportements ou des choses qui posent problème, dire non, moi, je ne supporte pas ça, ce genre de choses. Je ne supporte pas, moi, je préfère ça, ça, ça. L'autre personne fait pareil et de se mettre d'accord sur des règlements. Article 1, dans le bureau, on ne fait pas ça. Si c'est lié au bureau, si c'est lié uniquement à la personne, c'est pas forcément la côtoyer en dehors du bureau ou d'avoir d'autres sources sociales ailleurs. Mais par contre, au travail, de se dire, je mets un peu, c'est compliqué, mettre un peu à part cette mésentente potentielle, en tout cas, cette non-entente et de se concentrer sur les tâches qu'on a à faire. Et s'il y a des soucis dans les tâches, par contre, là, c'est autre chose. S'il y a des vrais soucis de travail de fond, là, il faut par contre en parler à l'équipe, à son responsable, si ça devient réellement très problématique pour le travail, pour savoir quel processus on peut mettre en place. Si c'est juste sur de l'humain, juste, c'est déjà beaucoup, mais je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être qu'Aurélien des techniques plus précises. Oui, alors, je ne serais pas 100% d'accord avec ce que tu as dit, pour le coup. Je vais utiliser un exemple sportif, puisque mon associé était l'entraîneur de Teddy Riner de l'équipe de France de judo. Et Teddy Riner, dans l'équipe de France de judo, il l'appelait l'éponge. Et pourquoi il l'appelait l'éponge ? Parce qu'en fait, il avait cette habitude d'aller chercher chez tout le monde, y compris les gens qui ne l'aimaient pas et surtout les gens qui ne l'aimaient pas, des choses à apprendre. Et en fait, ça, c'est un apprentissage hyper intéressant. Et d'ailleurs, le judo, c'est vraiment dans la philosophie du judo, c'est comment est-ce que mon adversaire devient un partenaire. Parce qu'en fait, si on est entouré de gens qui nous ressemblent et qui disent et savent la même chose que nous, on n'apprend rien. Alors que si on va vers des gens qu'on n'apprécie pas ou alors où on n'a pas forcément une bonne intuition, c'est là qu'on va apprendre des choses. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habituer à vivre dans un environnement toxique, mais on est souvent surpris de ce qu'on peut apprendre lorsqu'on va vers les gens vers qui on n'a pas forcément un bon a priori. que je voulais rajouter. C'est intéressant, ça apporte un autre regard et en effet, c'est... Ah oui, à tenter, à tenter, Jordan, du coup, on verra si ça peut apporter en effet quelque chose. Tu parlais, Aurélien, du côté toxique et on a deux questions là-dessus. Comment on fait quand, alors on a l'exemple quand il y a un manager qui est toxique ou quand il y a quelqu'un qui, dans l'équipe, a un comportement qui est toxique, négatif, qui nuit fortement au collectif et par contre, dans l'exemple qu'on prend dans l'équipe, la personne est irréprochable niveau travail. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et notamment quand on est manager dans cette équipe ? Moi, je crois qu'il faut être extrêmement strict. L'entreprise a des règlements intérieurs, elle a des valeurs. Ce sont des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies. Si elles le sont, ça doit être réglé de manière absolument claire par l'organisation. Ce n'est pas toujours le cas et ce qu'on voit, c'est que lorsque l'organisation tolère des franchissements de lignes rouges, ça a un impact direct sur l'engagement, pas seulement de la personne qui vit directement le problème, mais sur toute l'organisation parce que ça se voit, ça se sait et quelque part, ça transmet un message absolument délétère à l'ensemble des équipes. Donc, moi, je recommande d'être extrêmement strict et de remonter ça au RH, aux managers, aux personnes qui ont l'autorité. Si l'organisation ne fait rien, c'est peut-être que ce n'est pas forcément une organisation qui vous correspond ou qui mérite vos talents. Clément ? Oui, après, je pense à la partie moins toxique parce qu'effectivement sur des comportements très, justement, toxiques et dangereux pour les autres, ça c'est sûr qu'il faut être strict. Sur des comportements qui nuisent un peu la dynamique de l'équipe sans que ce soit forcément trop poussé, imaginons quelqu'un qui râle tout le temps sur le genre de choses qui n'est pas non plus à réprimer, tout ça. C'est aussi de pouvoir, ça c'est le rôle du manager pour le coup, de pouvoir échanger avec les membres de l'équipe pour savoir pourquoi cette attitude-là, déjà, est-ce qu'il y a des changements dans l'attitude parce que ça a toujours été un râleur et ça a toujours été son positionnement du pourquoi ça fait ça parce que si là, ça nuit au bien-être et à la cohésion, ça c'est plus compliqué. déjà, essayer de comprendre pourquoi il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, on parle beaucoup de nos besoins, s'il y a des choses comme ça qui, en fait, la personne ne se sent pas bien dans ce collectif-là donc quitte à changer de collectif et bien qu'il s'est fait beaucoup plus, il faudrait peut-être les changer au lieu de les laisser végéter pour certaines situations qui ne leur plaient pas. Ça aussi, ça peut être aussi une première étape mais je rejoins totalement Aurélien sur le côté strict sur certains comportements qui, ben non, en fait, c'est pas parce que même les N plus 1 ou N plus 2, c'est pas parce que c'est un dirigeant qu'il a le droit de tout, etc. Ah oui, oser en parler aux personnes qui peuvent nous aider les RH et faire remonter et c'est vrai qu'après, s'il y a plusieurs personnes aussi qui font ça, ça peut faire boule de neige derrière plutôt que si tout le monde se tait en effet sur le sujet. On arrive vers la fin d'année donc beaucoup d'entreprises organisent des séminaires, des team building. C'est quoi pour vous un bon team building ? Quels sont les ingrédients pour que ce soit efficace, un moment sympa mais qu'il y a aussi des effets pour l'équipe ? Je peux répondre parce qu'on en fait beaucoup et on essaye de les faire de manière un peu différente de ce qu'on peut imaginer ou en tout cas de ce que les préjugés peuvent laisser penser de ce qu'est un team building. Un team building, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas juste du fun, ça peut être du fun mais ce n'est pas juste ça. Nous, on a développé une méthode pour construire ce type d'événements qui sont des événements fondateurs pour une équipe. On a une méthode qu'on appelle la méthode des 4i, donc inédit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça marque les esprits, il faut que ça soit quelque chose de jamais vu, il faut qu'il y ait de la surprise, il faut quelque chose dont on se souvienne parce que si c'est un événement fondateur, il faut que ça marque, il y avait le avant et il y a le après. Deuxième i, c'est inspirant, c'est-à-dire que si c'est pour revoir la même chose que dans la réunion X ou Y, ce n'est pas forcément très intéressant, il faut que ça vende du rêve, pour dire ça vulgairement. Il faut que ça soit inclusif, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de cohésion d'équipe, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, il faut que chacun soit valorisé, il faut que tout le monde devienne acteur quelque part de ce collectif. Et puis le dernier i, c'est inventif, c'est-à-dire qu'il faut que ça débouche sur des actions, des apprentissages, et il faut que ça déclenche quelque chose qui va durer au-delà du séminaire ou au-delà du team building. Pour faire tout ça, il faut faire un savant dosage de fun, de sérieux, d'émotionnel, et ça, on va dire, ça dépend d'où vous en êtes avec votre équipe et puis aussi de la culture d'entreprise. On parlait tout à l'heure de l'importance des rituels au quotidien, est-ce que vous auriez un rituel chacun à nous partager, quelque chose que vous aimez bien, soit que vous faites avec votre équipe, soit un rituel que vous aimez bien pour favoriser la cohésion d'équipe ? Nous, on travaille beaucoup avec les organisations, les équipes pour qu'elles inventent leur propre rituel en étant extrêmement créatifs parce que c'est aussi comme ça qu'on s'approprie et c'est aussi comme ça qu'on fait quelque chose qui correspond à nos besoins. Moi, il y a un rituel que j'aime bien citer, c'est le rituel que nous a partagé le chef Thierry Marx qui, avec son équipe directe, fait un 3x10, donc 10 minutes où les membres de l'équipe partagent des choses qui les ont inspirées. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être quelque chose qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. 10 minutes où on fait de la remobilisation physique, réveil musculaire pour s'ouvrir à l'autre améliorer son amplitude musculaire, ce qui permet aussi d'être beaucoup plus ouvert à l'autre et à ce qu'on peut faire dans la journée. Et puis, 10 minutes où on parle de ce qu'on veut résoudre dans notre fonctionnement. Donc, on parle des irritants et on essaie de trouver des solutions rapides. Et juste en 30 minutes, on ressort complètement reboosté parce qu'on s'est inspiré, on a capturé de l'énergie et puis, on a résolu ou en tout cas, on a commencé à résoudre un certain nombre d'irritants. Donc, ça rebooste et puis, c'est rapide. Finalement, ça peut se positionner n'importe où dans la journée. Oui, tout à fait. Clément ? Non, je n'arrive pas à trouver. Là, je n'avais pas préparé cette question. Je pensais à plusieurs choses qui rejoignent un peu cette idée-là. Déjà, d'avoir des points réguliers d'échange. Sans l'échange. Pas forcément très strict, mais au moins, voilà, avoir l'opportunité que chacun puisse s'exprimer ou pas, d'ailleurs. C'est justement cette seule intérieure. Que ce soit quotidien, hebdomadaire, ça dépend des équipes aussi parce qu'il faut être large. Ça, c'est sûr que moi, je trouve ça très important et très pertinent. Moi, alors là, c'est du coup plus personnel. Au niveau des expériences professionnelles précédentes en laboratoire, notamment universitaire, des choses qui je trouve très intéressantes pour favoriser l'échange déjà et en plus le groupe, c'est de pouvoir échanger des idées. Alors, dans l'idée, de présenter ses travaux parce que chacun travaille sur un sujet différent et mettre à la preuve ses travaux des esprits critiques des autres et des échanges, etc. Ça, c'est, je trouve ça, donc pareil, en entreprise, ça peut être très bien chacun présente son projet une fois par mois et les autres, on se sent juste là pour écouter le projet et échanger sur ce projet-là ou avoir ses idées. Ça, c'est intéressant. Et après, le dernier truc que moi, mais ça, c'est très personnel pour le coup, c'est, j'avoue que l'échange, l'after work régulier, nous, alors à l'époque, c'était tous les vendredis soir, c'était peut-être un peu trop régulier, mais ça, ça participe et ça sort en fait. C'est très bien. Nous, c'était l'université, l'université, ça permet d'échanger quand même sur des thématiques qui ne peuvent pas se cacher et qui sont liées au travail, mais avec des personnes avec qui on échange moins, ou différemment, qui est aussi un truc intéressant. Mais ça, c'est plus aussi de la dynamique du groupe qu'il faut voir parce qu'il ne faut pas se forcer non plus à faire des after work où tout le monde se regarde en disant oui, je veux dire, parce que je ne me sens plus. C'est ça. Non, tu soulèves quelque chose. C'est-à-dire, ce que tu disais, il faut que ce soit adapté à l'équipe et que ça convienne à tout le monde. Et en effet, ça peut faire du bien de se retrouver en dehors des locaux de l'entreprise et d'avoir ces temps-là. On a Laurence qui nous dit des choses toutes simples, mais voilà, à se dire bonjour le matin. Et c'est vrai que cette considération, c'est la base, c'est le ciment. Et c'est vrai que quand c'est oublié, ça peut faire mal, notamment à distance. On a une question par rapport au modèle hybride et notamment, par exemple, au 3x10. Du coup, comment on peut adapter tous ces rituels quand on n'est pas forcément tous ensemble au même endroit en même temps ? Oui, c'est... Alors, évidemment, c'est mieux quand on est en présentiel. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître un certain nombre de solutions technologiques qui permettent d'utiliser du management visuel. Donc ça, c'est... Enfin, nous, on encourage beaucoup nos clients à travailler là-dessus parce que ça permet de se concentrer sur autre chose que nos jolis visages qui sont omniprésents toute la journée et qui prennent beaucoup trop de place finalement dans le fonctionnement d'équipe. Donc, se recentrer sur le contenu et sur l'objet et non pas sur les sujets. Et puis, ça peut paraître bête, mais on forme aussi des collaborateurs à travailler leur communication parce que finalement, la difficulté de la visioconférence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions qui passent. Donc, comment apprendre à communiquer non-verbalement ? Donc, par exemple, là, je suis debout, je communique beaucoup plus d'énergie que si j'étais assis et affalé sur ma chaise. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses que chacun peut faire pour développer sa communication et faire passer peut-être des choses qui ne passaient pas avant. Oui. C'est un axe de travail intéressant en effet. Et du coup, on va pouvoir terminer à l'heure. Donc, c'est parfait. Merci à tous les deux. Merci Clément. Merci Aurélien. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos questions et vos interactions dans le chat. Pour rappel, vous recevrez un petit mail avec le replay et toutes les ressources que Nathan vous a partagées pendant ce webinaire et le webinaire sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Comme ça, vous pourrez en profiter et le partager. Très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve le prochain webinaire, c'est le jeudi 17 novembre et on parlera de qualité de vie au travail dans les entreprises qui sont en multi-sites et justement comment on fait quand on n'est pas tous au même endroit au même moment pour que tout le monde ait la même qualité de vie au travail quel que soit son métier et son poste. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne pause déjeuner et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.